Lecture du livre de la Genèse au chapitre 35 Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère et les aïeux. Jacob dit à sa famille, à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc il dit à Jacob et à sa famille, à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et à tous ceux qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et à tous ceux qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et à tous ceux qui sont au milieu de vous. Ils étaient avec moi sur le chemin où je marchais. Et je suis venu à la maison de l'île et je suis venu à la maison de Dieu qui est à l'âge de Dieu qui est à l'âge de Dieu et qui est à l'âge de Dieu. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le terribent qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp et une épouvante divine. s'abattissent sur les villes d'alentour. Ainsi, personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qu'il accompagnait à Luz, au pays de Canaan, c'est Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un hôtel et il appela cet endroit El-Bethel, c'est-à-dire Dieu de Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors, mourut Débora, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Bethel, au pied d'un chêne qu'on appela Al-An-Bakut, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu a paru encore à Jacob quand celui-ci arriva de Paddanaram et il le bénit. Et Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël » et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit encore « Je suis le Dieu puissant, sois fécond, multiplie-toi une nation et même une assemblée de nations. sera issu de toi, des rois sortiront de toi » La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne et je la donnerai à ta descendance après toi. Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre, sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Béthel ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel, ils restaient à parcourir une certaine distance pour arriver à Ifrata quand Rachel accoucha et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils ». Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel appela Benouni, c'est-à-dire « fils du deuil », mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire « fils de la droite ». Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Iffrata, c'est-à-dire Béthelaine. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Eda. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob furent au nombre de douze. Les fils de Léa, Ruben, le premier-né, de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nishtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Achère. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent en Paddan Aram. Le premier-né. Jacob arriva chez son père Isaac à Montbray, à Kiryat, à Arba, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Et il y a eu à Ishaq à lui dans la cour de 4 ans, et c'est hébron où Abraham et Isaac ont vécu 180 ans, et il y a eu à Ishaq 180 ans. Puis il expira, il mourut et fut réuni aussi, âgé, rassasié de jour, Esaïe et Jacob, ses fils, l'enseveliront. Et il y a eu à Ishaq et moué, et il y a eu à Ishaq à lui, il y a eu à Ishaq à lui, et il y a eu à Ishaq.